En République du Congo, comme partout ailleurs en Afrique, le sketch est souvent similé au théâtre classique. Selon les praticiens de ce tar de la scène et de la parole, il y a des éléments différenciateurs entre le sketch et le théâtre, tels que promus par Molière, les tembés en mili et autres sony d'about en scie. Le comédien pointenegrin Guy Basinga nous éclaire à ce sujet. Au départ, c'est vrai que c'est le même art, mais dans la pratique, il y a une grande différence. Et la différence se situe surtout sur les principes de base, parce que pour monter un théâtre ou un sketch, c'est à peu près la même base. Donc, il y a d'abord le texte comme base, il y a le gestuel, il y a la mise en scène, il y a le décor, les accessoires et puis pas mal de trucs. Donc, ça c'est les bases. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre ces bases-là, entre le théâtre et le sketch ? Le texte, au théâtre, il faut le mémoriser un jour avant, enfin plusieurs jours avant, des mois par exemple. Et il faut respecter le scénario de l'auteur. Et pour quelles raisons les Congolais s'adonnent beaucoup plus au sketch qu'au théâtre classique ? En ce qui concerne par exemple les accessoires et le décor, il faut respecter le décor et les accessoires, parce qu'on ne peut pas faire du théâtre sans accessoire, sans décor. Par contre, au sketch, on fait avec les moyens de bord. Et puis, il y a le temps. Le temps est respecté au théâtre classique. Si on vous dit que c'est 1h30, c'est 1h30. Par contre, au sketch, le temps, peu importe, les gares vont s'inspirer selon l'inspiration du moment et ça peut déborder. Et voilà. Maintenant, pour finir, s'il faut finir, un spectacle de théâtre, quand il est joué, s'il y a 100 représentations, vous allez voir quasiment les mêmes choses. La même mise en scène, le même texte, le même tempo, tout est vraiment chronométrique. Il va de soi que la précarité de notre environnement ne nous permet pas de pratiquer régulièrement le théâtre classique, car il est plus exigeant et plus coûteux.